Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un grand écrivain, un homme de lettres, qui a publié beaucoup d'ouvrages, beaucoup de romans, de poèmes, de recueils, de récits également. C'est Didi Sao qu'on ne présente plus au Sénégal, également secrétaire générale de l'Association des écrivains du Sénégal, porte-parole du PEN, directeur d'une maison d'édition, auteur de plusieurs ouvrages, je l'ai dit, donc prix du chef de l'État pour les lettres en 1998. Monsieur Sao, toujours un honneur de vous accueillir dans l'Ancre et la Plume. Bonjour et bienvenue. Mais un double honneur et un grand plaisir que de venir à Réum FM et d'être en face d'une si belle, élégante femme, si gentille, si courtoise. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble de vos auditrices et de vos auditeurs et saluer aussi les autorités de Réum FM qui nous permettent de venir nous exprimer en tant qu'écrivains, en tant qu'intellectuels au niveau de cette station de radio qui fait de magnifiques choses, qui est toujours à côté de nous, lors des farts du livre, lors des salons du livre, on a vu le travail magnifique que vous avez abattu, on a vu les interviews que vous avez menées. Nous avons nécessairement besoin de vous pour à la fois une visibilité nécessaire et ensuite pour la promotion de nos écrits. Parce que nous qui écrivons, notre souhait c'est d'être lu par des lecteurs, mais cela ne peut se faire que lorsque ces lecteurs-là comprennent que le livre existe, que le livre est produit, que le livre est en vente, et vous participez à ce niveau-là. Je voudrais aussi, avant de terminer, vraiment vous remercier d'avoir permis la connaissance d'un grand intellectuel, d'un grand auteur, même s'il n'est pas au Sénégal, en l'occurrence Alassane Kamara, qui est très bien, qui est magnifique. Vous ne pouvez pas savoir son engagement dans les questions littéraires, mais surtout son inspiration. Moi je suis toujours bluffé par Alassane Kamara. Il a une capacité d'écriture que moi je n'ai pas. Alassane Kamara est capable de prendre des dizaines de pages en un temps record. On a une plateforme qu'on appelle le Cercle, mais Alassane Kamara anime cette plateforme d'une manière incroyable. Et vous avez vraiment parlé avec cet homme-là, de grande valeur, un magnifique homme, un grand écrivain, un poète. Je suis à cette intelligence pour le connaître un jour. Inch'Allah, au rabbi. Inch'Allah, en tout cas, ça a été également un plaisir. Et c'est toujours un plaisir, je dirais, de parler avec un écrivain, de parler des écrits, parce qu'il faut le dire, nous avons beaucoup de grands écrivains. Mais vous avez aussi accueilli Omar El Foutiouba. Oui. Oui, oui, ça aussi, Omar El Foutiouba aussi. Donc vous suivez, hein ? Omar El Foutiouba, lui, ce qui me plaît en lui, c'est que son écriture est différente des autres écritures. Il en a dit un artiste politique. Non, non, il fait l'effort de sortir des sentiers battus. Oui. Il en a dit un artiste politique, il fait l'effort de sortir des sentiers battus. Il nous propose, et je lui dis toujours, Omar, ne parle pas de thriller. Je n'aime pas. Parce que ce que tu écrites, c'est au-delà du thriller. Parce que c'est vrai, vous apportez des romans d'action, mais c'est des romans d'une facture littéraire très élevée, très soutenue. Mais ensuite, on a la possibilité d'avoir des informations avec. Regarde des bruits de bottes au bord du Nil. Quand vous lisez ce livre-là, vous êtes vraiment étonnés par la capacité d'écriture de cet homme-là. Mais surtout, le foisonnement d'informations qui nous apportent au niveau du moule, au niveau de l'Ethiopie, au niveau de tous ces éléments qui... C'est un travail scientifique. Et ça aussi, je vous remercie d'avoir... Ce sont des reteurs de chez nous. Merci de nous accompagner. En tout cas, merci. Et ça fait plaisir d'être suivi par un homme comme vous. Un homme de lettres. Nous espérons que ce cheminement ira loin entre nous. Donc, nous de la radio et également vous, écrivains. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Saou, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité qui est Cédis Saou. Vous savez, c'est très difficile de parler de soi. Le moins est haïssable, disait l'autre. Donc, disons que je suis un Sénégalais, mais un vrai Sénégalais. Parce que s'il y a quelqu'un qui réclame ce métissage de Sénégalain 6, c'est moi. Parce que je suis un homme de plusieurs terroirs. Du Sinsaloum, de Dakar, de Kolda, qui m'a accueilli. Donc, je suis ce Sénégalais-là. Ensuite, deuxièmement, j'ai eu un modeste parcours. Parce que je ne suis pas parvenu à l'université. Il faut le dire. Je n'ai pas ce diplôme, malheureusement. Mais je me suis formé parce que j'aime la lecture. Très tôt, j'ai pu avoir cet amour des livres-là. J'étais un rat de bibliothèque. J'ai parcouru tous les grands écrivains, à la fois français, américain, chinois, Union soviétique, y compris africain aussi. Ce qui fait en sorte, certainement, que je suis parvenu à pouvoir avoir une certaine connaissance dans l'écriture, ce qui m'a poussé à aller vers l'écriture. Et j'avais aussi des professeurs français aussi, des professeurs de France aussi, qui étaient formidables aussi, qui nous ont aiguillonnés vers le chemin de l'écriture. Parce qu'ils nous imposaient à faire des exposés de livres, si bien qu'on a eu déjà ce virus d'écrire. Et ce qui nous a marqués dans ce parcours de Saïdissao, c'est qu'il était dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, il est un homme de lettres. Un homme de lettres qu'on ne présente plus, comme je l'ai dit, au Sénégal. Qu'est-ce qui a fait ce changement, justement ? D'abord, la santé n'est jamais éloignée de l'écriture. Les scientifiques, quand vous regardez à travers la littérature, vous allez vous rendre compte souvent que les grands écrivains, c'est aussi des grands scientifiques, à la fois des médecins et tout. Le grand prix du chef de l'État pour la poésie, c'est le docteur Sine Diop, à mon mot de la médecine Diop, qui est un médecin qui était un odonto. Donc, Nafisa Tudialo est une sage-femme. Abbas John est un infirmier. Je peux multiplier les exemples. Parce que d'abord, quand on est dans la science, surtout en matière de santé, on a déjà la capacité d'interroger la physionomie de l'individu, d'aller chercher ce qui se passe à travers cette personne-là. De la connaître d'abord physiquement, ensuite psychologiquement, et ensuite sociologiquement. Parce que la santé, souvenez-vous de la définition de l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Mais c'est ça. Donc, on est obligé de comprendre l'individu. On est obligé. Et puis, tous les médecins, tous les infirmiers vous diront, il faut toujours faire l'historique de la maladie. C'est déjà une écriture. On est entré déjà dans la description de la maladie, de dire comment les choses sont survenues. Donc, si on a un peu de temps aussi, et souvent, quand vous avez vos malades qui sont apaisées, ou qui sont en train de dormir, vous n'avez que les machines qui sont en train de faire entendre le bruit, le bruit de la vie, ce qui vous reste maintenant, c'est d'interroger ce monde, c'est d'interroger cette vie, c'est d'interroger ces espaces qui sont souvent silencieux. Je rappelle qu'il s'agit là de Seydi Sow, auteur de plusieurs ouvrages, notamment ses dernières apparitions, le roman de la sueur et du son, mais également le roman L'étreint du mal, deux ouvrages sur lesquels nous allons faire des exposés. D'abord, sur cette longue bibliographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ajoutent deux nouvelles parutions, deux romans également, de la sueur et du son. D'abord, titre assez intriguant. Pourquoi ce titre d'ailleurs ? Il faut, pour l'honnêteté intellectuelle, dire que c'est un roman qui est réédité. Réédité, d'accord. Parce que ce livre, c'est mon premier nez. C'est le premier nez. C'est lui qui ouvre vraiment le chemin vers la littérature. Et j'ai été publié par l'Armatan de France, avant même qu'on n'ait l'Armatan au Sénégal, l'Armatan de France. Et ce livre, il est né presque sous l'impulsion de mes filles. Vous savez, je suis quelqu'un entouré que de femmes. Dieu ne m'a donné qu'un seul garçon. Tout le reste, c'est des filles. Et un jour, elles ont entendu l'histoire de cette bonne, de cette travailleuse de maison, comme on souhaite leur donner le nom, de cette travailleuse de maison qui a été propulsée dans le vide par son employé, cette femme qui l'a employée. Parce que tout simplement, elle est venue réclamer son paiement, son salaire. Et elle n'a d'autres ressources de faire que de précipiter cette femme-là dans le vide. Et ayant eu connaissance de cette histoire pénible, mes filles qui m'ont vu souvent écrire, m'ont dit, mais écoute papa, avant de ne pas être tout le temps dans le noir, si c'est pas là, pourquoi ne racontes-tu pas l'histoire de cette bonne qui vient d'être propulsée dans le vide, qui n'est pas morte, mais qui a failli mourir ? D'accord ? Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler ensemble le récit. Ce que j'écris le matin, je vous le dis le... Ce que j'écris dans la nuit, je vous le dis le matin et vous allez voir. Et c'est comme ça, quand j'écris le soir, je reviens, je lis le récit, et c'est comme ça que le récit a pris forme. Évidemment, à la fin du travail, d'écrivain, du travail de l'artiste en tant que tel, le récit que j'ai proposé est tout à fait différent du récit que j'ai entretenu avec mes filles. D'ailleurs, elles étaient un peu surprises de voir que beaucoup de choses ont changé dans ce récit-là. Parce que c'est comme ça que va aussi l'imaginaire aussi. C'est la fiction. Et c'est comme ça que de la sueur et du sang est née. Mais c'était aussi une manière d'interpréter la société par rapport à ces femmes qui viennent monnayer leurs sueurs pour retrouver leur dignité en tant que femmes. Et qui sont souvent mal traitées dans nos familles. Et pourtant, une loi existe concernant ces femmes-là. Mais une loi qui est mieux connue à la fois par ces femmes et par celles qui les font travailler. Je te donne un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, le SMIC au Sénégal, aujourd'hui, est de vers 75 000 francs. Ou en tout cas, 70 000 francs. C'est le SMIC. Le salaire minimum interportionnel garanti. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire travailler quelqu'un, qui il soit, dans n'importe quoi, sans d'avoir lui assuré un salaire au minimum de base de 70 000 francs. La loi devrait vous punir pour avoir fait ça. Or, ces femmes-là, il y en a qui travaillent pour 30 000 francs, il y en a qui travaillent pour 5 000 francs, elles ne sont même pas au courant de ce salaire interprofessionnel garanti. Elles viennent négocier et souvent, elles sont l'apploi de beaucoup de profiteurs. Il y a des gens aujourd'hui, comme nous avons les courtiers au niveau du logement, il y a des courtiers aussi au niveau des bonnes, qui viennent placer les bonnes et qui récupèrent le premier salaire de la bonne. Donc tout ça, ça existe dans notre société. Et ensuite, la loi elle-même doit être revue et corrigée. Et je ne sais pas pourquoi les sociétés, d'abord à la fois les sociétés féministes et même les sociétés qui protègent ces femmes-là, ne se battent pas pour une révision de cette loi. Parce que dans cette loi, voyez-vous, dans cette loi, on ne permet pas à cette femme-là qui travaille chez nous de manger et même d'aller aux toilettes chez nous. Ce n'est pas acceptable ça chez nous, africains. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui travaille chez vous et qui parfois cuisine et lui dire non, la loi n'est pas de manger. Donc tout ça, ça existe. Donc il faut de revoir cette loi-là. C'est pourquoi nous avons écrit « Glace, Dieu et du sang ». Et ensuite, pour montrer aussi qu'une personne, quelle que soit, il faut toujours faire en sorte que vous ne soyez pas coupés de vos racines. Parce que si vous êtes coupés de vos racines, vous êtes à la merci de tous les sorts, de tous les drames, de toutes les tragédies. Or, cette femme-là s'est totalement coupée de son village. La Bonne. Totalement. Elle n'avait plus de rattache familiale. Elle est venue seule dans cette grande métropole qu'on appelle Dakar. Elle a merci de tout. Vous avez vu, quand elle a été recueillie par la première famille, qui est une famille assez généreuse, qui avait pour ambition vraiment de la garder et de veiller sur elle. Mais malheureusement, cette famille avait un enfant qu'on appelle Alain et qui est un enfant terrible de Surcroît et qui va violer cette femme-là. Et qui va non seulement violer cette femme-là, mais qui va la détruire parce qu'elle était vierge avec des ambitions par rapport à son innocence. Et Alain va totalement violer cette femme-là. Et malheureusement, elle n'aura d'autres ressources que de s'enfuir de cette maison-là. On est dans les portes pleines. Non, non, elle va s'enfuir de la maison. Et elle va ensuite être recueillie par une autre famille. Et cette famille qui va la recueillir, ce couple n'avait pas d'enfant. Et voilà que la femme du mari dit, bon, puisque moi je suis stérile, nous avons une bonne qui est jeune, mais pourquoi ne pas aller vers la bonne, la séduire, pour que nous ayons un enfant là-dessus. Et c'est ainsi que le mari a entoupi la séduction de la femme. Elle a tout fait pour refuser, tu vois, mais finalement elle a accepté parce qu'elle était fragile. Elle était seule, elle était fragile. Elle a accepté les avances du mari et finalement quand elle est tombée en état de grossesse, le couple a recueilli son enfant et on l'a jeté dehors. Tout simplement. Tout simplement. Au lieu aussi qu'elle aille porter plainte, elle ne l'a pas fait. Elle a été recueillie avec une autre famille. Cette fois-ci, c'est dans cette famille-là où vraiment elle va connaître le summum du drame parce qu'on va la taxer de voleuse de tous les tards du monde, de toutes les plaies d'Egypte et on va la sortir de façon vraiment scandaleuse de cette famille parce qu'on a dit qu'elle a volé. Et en ce moment, maintenant, elle va être recueillie par quelqu'un, par un homme qui va la prendre sous sa protection, qui va lui offrir le gîte et elle va rester avec cet homme et finalement, elle va devenir la concubine de cet homme-là. Mais ce jeune-là, qui vraiment était amoureux d'elle, était malheureusement en couple avec une autre femme et cette femme, c'est la fille d'un juge et cette fille-là va revenir pour dire à cet homme-là, non, tu ne peux pas rester avec celle-là, on l'appelle Satou, avec Satou, tu ne peux pas rester avec elle. Il faudra revenir vers moi, parce que moi, je n'aime que toi. Or, cette femme, cette fille du juge, comme toutes les filles à papa, elle est mal éduquée, elle n'en fait qu'à sa tête. Et souvent, quand elle n'est pas cette femme, elle menace les gens de se suicider. Et quand la personne-là a refusé de revenir vers elle, effectivement, elle a menacé de se suicider. Et comme elle était vraiment très aimée par son père qui était juge, il est revenu vers l'enfant, il lui dit écoute, ma fille est en train de se suicider pour toi, il faut revenir, parce que si elle meurt, c'est toi que je vais emprisonner. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ayant peur de la prison, il ne fait d'autre chose que de dire à Satou, notre couple ne peut plus avoir lieu. Une contrainte. On rend, alors que Satou était déjà en état de grossesse, elle portait les fruits de son amour avec cet homme-là. Donc voilà qu'il est jeté encore, dort, avec sa grossesse. Elle n'a nulle part où aller. Nulle part où aller. Elle n'a aucune famille d'accueil. Nulle part. Et c'est dans cette désespérance extrême qu'elle va donner naissance à son enfant. Parce que son enfant même, certainement, est venu au monde à cause de cette souffrance. Elle va donner naissance à cet enfant-là. Comment élever cet enfant et comment garder cet enfant-là ? Elle n'en a aucune solution. Et la seule solution, c'est d'étangler cet enfant-là, de tuer cet enfant-là. C'est de montrer que souvent, tout le monde est contre l'infanticide. C'est une horreur, l'infanticide. Mais une femme qui porte un enfant pendant neuf mois, et qui accouche cet enfant-là, et qui n'a d'autre solution que d'étangler cet enfant-là, c'est que la souffrance ne peut pas être à cet extrême. C'est pourquoi c'est du sang et de la sueur. Il ne faut pas être à cette extrémité. Finalement, ça explique aussi beaucoup de bonnes que nous voyons qui étanglent leur enfant, qui jettent leur enfant dans les ordures, ou qui jettent leur enfant même, on a envie même, qui jettent les enfants dans les chiottes. C'est parce que c'est des souffrances extrêmes. Je ne milite pas pour l'avortement. Je le dis tout de suite. Je ne milite pas pour l'avortement. Parce que je pense qu'il faut guérir le mal au niveau des racines. Ce n'est pas l'avortement médicalisé qui va guérir cela. Quand la société est malade, il faut voir d'où provient le mal et c'est d'expréter ce mal-là. Et ça trouve finalement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reprend ce cadavre de bébé et s'en va vers la police en disant que c'est moi, la mère de ce cadavre, et c'est moi qui l'ai transformé en cadavre. Et c'est comme ça qu'elle va être emprisonnée. Dans la deuxième histoire qui va venir bientôt. Toujours concernant cette première histoire. Oui, on verrait l'évolution de ce personnage-là. Même ça nous attendons. Le personnage principal avec une histoire aussi tragique, je dirais, qui dans cette vie a eu beaucoup de déboires. Une vie qui ne l'a pas fait de cadeau. Des souffrances, de souffrance en souffrance. Est-ce la photographie de ce que vivent ces femmes ? Mais il y a pire. Madame Elisabeth, le sort de ces femmes travaillées dans nos maisons est incroyable. Il y a de ces histoires-là, quand on vous les raconte, vous allez dire, comment est-ce que des humains peuvent faire cela à d'autres humains comme eux ? Il y a des tragédies incroyables dans ces familles-là. Il y a de ces familles qui sont fermées à toute sensibilité, à toute pitié vis-à-vis de ces femmes qui sont venues rien que pour travailler. Et il n'y a rien de plus désagréable que de travailler jusqu'à la fin du mois et on vous dit qu'on n'a pas votre salaire. Et vous ne pouvez pas crier cela. Vous crier, on vous jette dehors. Il n'y a rien de plus dégradant que de vous considérer une moeste que rien dans une famille. Vous travaillez, vous ne pouvez même pas manger avec la famille. On vous met de côté. Vous êtes obligés de manger de côté. Vous ne pouvez même pas dormir bien si vous êtes dans cette famille-là. Vous êtes obligés de dormir dans des conditions désastreuses. Non, il y a toutes les tragédies et tous les drames concernant ces travailleuses de maison. Et d'ailleurs, nous avions fait même une émission lors de la présentation de ce premier livre. Et nous avons amené la présidente du comité des femmes travailleuses de maison. qui nous a narré des choses incroyables dans notre Sénégal. Et ça existe dans notre Sénégal. Et c'est pourquoi. On a senti également une reproduction d'une réalité en quelque sorte de notre société traduit ou exposée dans une fiction. Aujourd'hui, sur le travail de l'auteur, sur le travail de l'écrivain, vous l'avez dit, le déclic, c'était une histoire racontée par vos filles qui, de fil en aiguë, a fini donc par être couché sur du papier. Est-ce qu'au-delà de ces écrits et de ce dialogue entre ces dissous et ces enfants, il y a eu un travail également scientifique allé vers ces personnes de l'auteur ? Oui, il n'y a eu pas aussi poussé peut-être une enquête aussi poussée. Non, on n'a pas fait cette enquête sociale aussi poussée parce que d'abord, nous avions les éléments d'abord autour de nous parce que nous les vivions tous les jours à travers la presse. Chaque fois, on voyait des drames au niveau de ces travailleurs de maison. On les voyait accusés d'infanticides. On voyait ce qu'elles vivaient. Les travailleurs de maison sont avec nous dans toutes les familles. Nous connaissons le drame mais il n'en demeure pas moins ce que nous avons eu à interroger quelques-unes d'entre elles avant d'entreprendre cette écriture dont vous parlez. Alors, c'est un mélange de la fiction et de la réalité. Oui, c'est un mélange de la fiction et de la réalité. C'est ça mon écriture en général. Nous prenons des éléments de la réalité que nous essayons de transformer en fiction. Nous partons toujours du réel. D'ailleurs, on ne réinvente pas le réel en écrivant une œuvre romanesque. On parle toujours de la fiction. Tout ce que nous écrivons doit avoir existé quelque part. Mais moi, je fais mieux. Je puise vraiment la réalité brute en tant que telle que j'essaie de lier dans mon œuvre romanesque, dans mon imaginaire. donc tout ce que je raconte, ce sont des faits qui ont eu lieu. Le viol de Satou, il y a des bonnes qui ont eu à être violées. Voilà. La récupération de son enfant, c'est quelque chose qui s'est déroulée. Ce n'est pas ce que j'ai inventé. Il y a une famille dont le mari est parti vers une bonne et on a récupéré l'enfant de cette bonne-là et on l'a rejetée comme ça. Il a fallu que même lorsqu'on est parti demander à Cebole-là de prendre un avocat, elle a refusé. Elle a dit non, peut-être que mon enfant a beaucoup plus de chance de grandir avec cette famille-là qu'avec moi. Donc vous avez vu. Donc c'est une histoire qui est réelle. Accuser la bonne de vol, c'est tous les jours que ça se passe. Oui, oui, oui. Donc c'est tous les jours que ça se passe. Donc pour parler de l'espace de temps, l'histoire se déroule à Dakar et en quelle période exactement ou ce n'est pas structuré par l'auteur ? Non, non, c'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie qui n'est pas... Je n'ai pas mis de bonne à cette tranche. De l'humilité. De l'humilité à cette tranche de vie. Parce que déjà, il y a plusieurs bruits que j'ai mis que j'ai mises dans le récit. D'abord, Satou, ce n'est même pas son nom. Oui. Ce n'est même pas son nom. Donc c'est une bonne qui n'a pas de nom. C'est le nom du personnage. Oui, c'est le nom du personnage. On le dit d'ailleurs dans le roman qu'elle n'a pas son nom. Satou s'est donné pas sa grand-mère. Elle ne veut même pas de son nom-là de Satou. Finalement, on ne l'appelle même pas Satou. On l'appelle mamie. On l'appelle mamie. Satou, c'est rarement qu'on dit Satou. On me l'appelle mamie. Deuxième élément de brouillage. On ne connaît exactement pas son âge réel. C'est vrai qu'elle est vierge, elle est innocente. Mais quel âge elle a, on ne sait pas. On ne connaît pas tellement... On dit le village de Nguyenyen. On ne connaît pas tellement au-delà de Nguyenyen. Est-ce que c'est où elle habite ? On ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de... D'ombre sur la ville. Parce que je voulais qu'elle soit une personne anonyme. Et dans tous les livres, on ne cite pas les noms. On ne donne aucun nom. Alain n'est pas le nom de l'enfant, du garçon. Il n'y a aucun nom. On appelle les éléments monsieur, madame, monsieur, madame. C'est une volonté de l'auteur d'installer l'anonymat autour de ces personnages-là. D'accord. De brouiller les pistes en quelque sorte. Quelle est la suite de l'histoire pour donc passer à l'autre ouvrage ? C'est quoi la fin de Sato ? Mais vous allez vous... Sato va reprendre le combat à son compte pour sa propre émancipation. Elle va s'investir. Elle va devenir une femme leader. Grâce à la prison. Oui, grâce à la prison. Mais qu'elle va sortir, elle va se reprendre elle-même. Elle va devenir une femme leader. Mais elle va être confrontée à l'actualité de maintenant les djihadistes avec les Boko Haram. À un moment donné, on va même l'accuser d'être de connivence avec ces réseaux de djihadistes. Voilà. Mais je donne vraiment le reste à Mélique quand le livre va sortir. une intrigue. Une intrigue. Voilà. Donc, la suite, ce sera, comme il l'a dit, un rendez-vous avec les lecteurs du roman « De la sueur et du sang ». Nous recevons ce matin son auteur, Seydi Sow, auteur également d'un autre ouvrage paru « L'étreint du mal ». « L'étreint du mal » qui a... On a l'impression en lisant le texte d'avoir un jeu de mots. Comment étreindre le mal ? C'est l'étreint du mal. C'est le mal qui nous étreint. Ah, d'accord. C'est le mal qui nous étreint. Nous, on a subi la COVID. Le monde, dans sa globalité, a subi la COVID de façon brutale. Au moment où rien ne prévoyait la survenue de la COVID, d'abord. Au moment où on se disait qu'on était à l'abri somme toute de pandémie de cette nature qui en un claquement de doigts fait le tour du monde avec ses morts à la tonne. Pourquoi on était rassuré ? Parce qu'on avait une sorte de structure devant gérer notre santé, devant veiller à ce que les microbes, les virus ne puissent pas gagner sur nous autres. Ce structure, on l'appelle l'Organisation mondiale de la santé. Et dans l'avènement de la COVID, sincèrement, elle a failli. Donc le livre parle de la COVID. Il parle de la COVID. Le livre parle de la COVID. L'étreint du mal, c'est la COVID. C'est la COVID qui nous a étreints de façon brutale, brusque, sur tous les plans. Vous avez vu, le sida, c'était l'aspect social du sida qui était problématique. Le sida, quand il est venu, ce n'est pas seulement la souffrance physique, mais il y avait aussi les aspects sociaux. On disait que c'est la dépravation liée au sida. La discrimination qui accompagne. qui accompagne tous ces individus-là. Et lorsque la COVID est venue, la COVID d'abord frappe notre physique, notre corps, mais détruit notre vécu social, notre modus vivendi, notre manière de vivre en société. remet cela en question, mais détruit aussi notre élance économique. Toute l'économie. À la fois au niveau de l'État, même au niveau individuel. Oui, secteur informel. Tout. Et ça, c'est une maladie incroyable. Et on disait que en principe, tous les paradigmes de société devraient changer à la suite de la COVID. On parlait de nouvel ordre mondial. Et c'est dans ce contexte que la COVID est apparue. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Elisabeth ? Voilà qu'à Rouhan, où il y a un laboratoire de niveau 4, extrêmement protégé. Protégé parce que ils sont en train de manipuler des agents infectieux les plus dangereux, les plus toxiques au monde. Et à côté du laboratoire de Rouhan, il y a un marché. Et dans ce marché-là, on y vend de tout. Tous les animaux sont dans ce marché-là. Et il y a une proximité entre les animaux et les humains. Vous savez que la biodiversité a fait en sorte que les animaux sauvages sont souvent éloignés des humains. Si bien les réservoirs de virus au niveau des animaux sauvages ont souvent de la difficulté de se propager vers l'humain et développer des maladies humaines. Parce qu'il y avait un écart entre les animaux sauvages en tant que tels et les humains. Cet écart n'existe plus. Il y a une sorte de rapprochement des humains avec les animaux sauvages. Et parmi ces animaux sauvages, il y en a des animaux qui sont des réservoirs de virus en puissance. C'est la chauve-souris. C'est le singe ou le chien pangé et c'est aussi le pangolin. Or, tous ces animaux-là sont des chaires ce sont des consommations des chaires de consommation pour certains autochtones que ce soit des chinois voyeurs. Ils mangent de la chauve-souris, ils mangent des chimpangés, ils mangent du pangolin. Donc, s'il y a un laboratoire qui est à côté, un marché où tous ces animaux y a un brassard entre les humains, si jamais il y a une petite faille qui permet à un virus de s'échapper par accident ou par n'importe quoi qu'on veut, c'est la catastrophe. Et ce n'est pas fini. Il y a eu cette catastrophe. En tout cas, le virus, d'une manière ou d'une autre, a envahi les humains par l'intermédiaire dit-on, parce que ce n'est pas encore sûr, par l'intermédiaire du pangolin. Parce qu'il y a aussi un virus qu'on appelle le virus de la chauve-souris aussi. Ce virus commence à devenir contaminant au niveau des humains parce qu'il y a une mutation. Parce qu'il faut comprendre le virus. Parce qu'on a les microbes, on a les virus, on a les parasites. C'est les grandes familles qui contaminent les hommes. C'est les parasites, c'est les microbes, c'est les virus. Camper de cette façon. Les parasites, c'est le petit, le verre, c'est un parasite sale. Il n'y a pas de ne pas de ne pas de sale. C'est un parasite. Généralement, on les voit à l'œil nu. Les parasites, on les voit à l'œil nu. La douve, peut-être un parasite. On les voit à l'œil nu. Le micro, par contre, on ne voit pas le microbe. C'est un agent infectieux. La tuberculose est donnée par un microbe, etc. Mais tous les microbes, généralement, tous les microbes, généralement, ont été vaincus depuis l'avènement des antibiotiques. La découverte, la grande découverte de Ian Fleming qui a mis en exergue l'antibiothérapie. Presque tous les microbes. Il est rare de voir un microbe qui ne soit pas vaincu par l'antibiotique. c'est rare. Par contre, les virus, non. Les virus, il est impossible d'avoir un produit efficace contre le virus pour deux à trois raisons. Oui, lesquelles ? Le microbe ne se mute pas. Le microbe, quand vous avez le microbe de la lèpre, depuis Matizalem, c'est le même. C'est le même microbe de la lèpre. Le microbe de la tuberculose, depuis Matizalem, le bacille de coque, c'est le même bacille de coque. Oui, et le virus ? Il ne change pas. Pourquoi ? Parce que le microbe, il a un ADN et il a un ADN. Il est organisé en tant que cellule. Organisé. Il y a un ADN, il y a un ARN, il y a les centrosomes, il y a le cytoplasme, il y a le ribosome, il y a tout. Il est organisé en tant que machine de vie, comme nous sommes organisés nous autres. Comme machine de vie. donc il se mute rarement ou du moins il ne se mute pas. Ce n'est pas le cas du virus. Le virus souvent n'a pas d'ADN, il n'a que l'ARN. Il est obligé de coloniser une cellule pour imposer par son ARN qui est son ARN de messager, pour imposer à celle-là de fabriquer des éléments pour lui, pour sa survie. C'est une machine qui vient dans une autre machine et dit à cette machine-là, il colonise la machine. Le virus colonise la machine et dit à cette machine-là maintenant désormais tu ne feras que ça pour moi. Et il détourne la fonction de cette cellule-là pour ses propres moyens et c'est là où il commence à se multiplier, à devenir beaucoup. Mais dans le fait de se répliquer à partir de cette machine-là, il y a des erreurs de répliquage. Vous savez que dans la division cellulaire qu'on appelle la mitose, c'est le recopiement exact des filaments d'ADN qui se recopient exactement. Là, on en est dans la science. Oui. Maintenant, s'il y a des erreurs, ça va entraîner des mutations. Or, s'il est obligé de se recopier, de se recopier partout où il passe, fondamentalement, il va avoir des erreurs, il va avoir des mutations. Et c'est cette forme de changement facile, rapide qui fait en sorte que les scientifiques ne peuvent pas avoir un entraînement efficace contre lui. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vert, demain, vous l'avez bleu, après, demain, vous l'avez rouge. Je donne grosso modo. Quelqu'un qui change, le bacine ne change pas. Donc, vous pouvez savoir que lui, voilà ce qu'il déteste. Et vous le visez, vous le voyez. Mais quelqu'un qui change, il est difficile. Vous l'avez vu ici, demain, il change. Il n'est plus là-bas. Il te faut rechercher encore pour l'avoir. Donc, c'est très compliqué pour avoir un traitement efficace contre ce virus. Alors, tout ça expliqué semble... Terminé ? Oui. Et pourquoi on a le seul moyen de se protéger contre ça, c'est la vaccination. La vaccination, c'est quoi ? C'est de prendre quelque chose de ce virus-là qu'on connaît, rapidement, on le met dans l'organisme pour qu'il identifie le virus, pour que dès qu'il vient sous toutes ses formes, il puisse le combattre et l'anéantir. C'est ça, le virus. Maintenant, il y a eu à Rouhan ce phénomène. Pour revenir à l'état du mal. Ce phénomène est ce que je reproche à l'OMS. Moi, je suis catégorique. Je dis que la propagation de la COVID est de la responsabilité de l'OMS. Comment ? Parce que l'OMS est chargée de nous protéger contre l'envahissement de n'importe quelle sorte d'infection. Une épidémie se déclare à Rouhan. On aurait dû ceinturer la ville, fermer la ville totalement et la rendre inaccessible à quiconque. Personne n'entre, personne n'en sort. C'est comme ça qu'on a fait à Ebola. Lorsqu'Ebola s'est déclarée dans les pays africains, on a rapidement ceinturé la ville et on a tué l'épidémie dans la zone où c'était manifesté l'Ebola. Il n'y a jamais eu de pandémie d'Ebola et il n'y aura jamais de pandémie d'Ebola parce qu'on ceinture rapidement la zone et on tue l'épidémie. Il y a une épidémie à Rouhan et on ne ceinture pas la ville. On donne la possibilité à des puissances étrangères, la France, l'Angleterre, l'Amérique de prendre les ressortissants et de les ramonner chez eux. Alors qu'il y a un virus qui a déjà cette maladie-là qui a une capacité de propagation. Et plus grave, lorsqu'on a pris lorsque la France a pris ce ressortissant, qui s'est passé, il y a eu un match de football. Ceux qui ont quitté Rouhan sont partis assister à ce match de football et il y a eu cette quantité de propagation à la vitesse de l'éclair au niveau de tout ce qui a assisté à ce match de football. Ensuite, il y a eu aussi une grande messe qui a été organisée aussi. Mais comment voulez-vous que le virus ne se propage pas à l'heure où aujourd'hui les avions contribuent à la propagation à la vitesse de la lumière des maladies et des virus. celui qui est en Chine aujourd'hui peut se réveiller à Dakar ou à ailleurs parce que ce sont les avions qui ont cette rapidité. Donc si vous ne circonscrivez pas un mal, ça se propage. Or, l'OMS d'abord a hésité pendant des jours pour déclarer la pandémie. Il a fallu d'abord qu'il y ait beaucoup de pays où la pandémie s'est manifestée pour que l'OMS commence à dire que oui, c'est la pandémie. Jusqu'à là, on n'a pas encore fermé les frontières de Wuhan. C'est après qu'on va fermer les frontières de Wuhan et les frontières de la Chine. Ensuite, lorsque le mal s'est manifesté en France et en Angleterre, les États-Unis ont aussi tardé à fermer leurs frontières. Avant qu'on ferme les frontières, le mal s'était déjà installé aux États-Unis. Mais plus grave chez nous. Mais chez nous, lorsqu'on a eu que la France, l'épidémie a commencé à se manifester là-bas, mais ils avaient la règle de fermer nos frontières. mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a attendu jusqu'à ce qu'il y ait cinq cas au niveau du Sénégal dont le regretté Pabdiot. C'est quand il y a eu ces cinq cas avec le premier cas qui s'est déclaré au niveau de la clinique et avec un cas qui était au niveau de Touba par la frontière terrestre. Et même là-bas, on a encore hésité à fermer nos frontières avec la France. D'accord. Et pour revenir sur le feedback, sur le fil conducteur, je dirais, quel rapport avec l'ouvrage justement avec l'histoire narrée par l'auteur. Parce que d'abord, l'érogène, Angèle en l'occurrence, qui est une catholique convaincue, a son enfant à Rouhan. Elle voulait que son enfant revienne, mais le président de la République a pris la décision qui était normale, juste, de ne faire revenir aucun ressortissant. Parce que le président disait que le Sénégal n'a pas les moyens de pouvoir ramener dans une telle épisante épidémie, c'est ressortissant vers le pays pour éviter de mettre le pays en danger. Et elle va, d'abord, elle, elle ne croyait pas au départ que beaucoup de personnes à la COVID-19 ont pensé que c'était, et on a beaucoup dit là-dessus, que c'était Birguéite qui voulait refaire l'ordre mondial en diminuant la population africaine. On en a parlé, c'était des fake news. On a dit, on voulait vacciner les gens avec des nano-vaccins pour pouvoir les contrôler. On a tout dit. Donc, elle aussi ne croyait pas à ça. Mais quand elle est tombée malade, elle va comprendre beaucoup de choses. D'abord, que la COVID-19 existe bel et bien. Elle-même, l'héroïne, elle-même, va choper le virus. Choper le virus. De manière vraiment, disons, irresponsable. Elle qui est au Sénégal. Elle qui est au Sénégal. De manière irresponsable. parce qu'elle est partie dans une communion dans laquelle personne ne se souvient des gestes barrières. Où chacun se serrait la main. On parlait n'importe comment. Et finalement, l'épidémie pouvait s'installer facilement à travers toutes les personnes qui sont là-bas. Et il y a nombre les personnes qui sont mortes. Parce que pour avoir assisté à un baptême, j'en connais beaucoup, pour avoir assisté à un baptême ou à un mariage et qui ont pris le virus et qui malheureusement sont décédés. C'est là-bas où elle va prendre le virus. Elle chope le virus et elle comprend que le virus existe bel et bien. mais terrible. Elle comprend que notre pays n'était pas préparé pour ce genre d'épidémie. Nos structures de santé, nos infirmiers, nos médecins étaient en état d'insuffisance totale. Sur le plan du personnel, on était insuffisant. Sur le plan des structures, on était insuffisant. Les lits de réanimation, totalement insuffisants. Les respirateurs, insuffisants. Or, le virus s'attaque au poumon et diminue la respiration de l'individu. Il faut donc normalement l'amener aux urgences, l'intuber, faire une incitation respiratoire. Or, les lits en urgence qui avaient la possibilité et la capacité de recueillir des gens de cette nature-là étaient en manque total. On se rend compte donc que souvent, la politique du pays sanitaire, non, la politique du pays dans sa globalité, ne s'est pas focalisée sur l'essentiel qui était justement la santé. Parce que la santé doit normalement être à l'avant-garde de toutes les politiques. Il y a beaucoup de choses qui expliquent cela. Et il va y avoir donc, pour pouvoir lutter contre l'épidémie, il va y avoir encore une autre chape de plomb sur les populations. C'est la restriction. Un secteur informel qui n'a son gagne-pain qu'au jour le jour. Il faut que les gens descendent dans les rues aillent voir comment glaner leur gagne-pain. Et brusquement, on le dit, vous ne sortez plus. Personnel doit de sortir. Tiens, le couvre-feu, les restrictions, personnel doit de sortir. Et c'est un ras-le-bol au niveau des citoyens qui va éclater ce fameux 26 mois, je ne sais pas, au mois de mars. Au mois de mars. Qui va entraîner des morts, malheureusement. Mais c'était dû d'abord à l'expression de ce ras-le-bol lié à la COVID-19 avant d'autres explications. Mais voilà que on manque beaucoup d'explications vraiment à la COVID. Tout ce que les citoyens et l'âme-là apprennent de la COVID, c'est ce recensement journalier de cas contacts, cas communautaires, ils sont morts, c'est ce recensement journalier. Or, derrière cette information, il n'y a rien pour expliquer à la population qu'est-ce que c'est que la COVID, comment il n'y a pas, il n'y a que ce recensement. Et voilà que vont venir les vaccins. Et les vaccins vont s'installer dans cette désinformation totale qui fait en sorte qu'on ne sait même pas s'il faut bien se vacciner, est-ce que c'est bon de se vacciner ou ce n'est pas bon de se vacciner. Certains vont se vacciner, vous avez vu que tout récemment, le pays a dit qu'il y a tellement de vaccins qui n'ont pas été utilisés. Donc voilà, le monde est installé dans cette désinformation où le fake news va prendre une dimension extraordinaire. Le fake news est venu avec l'internet, est venu avec les réseaux sociaux, avec certaines plateformes. Or, ces fake news se diffusent à la vitesse de l'éclair. Et ces fake news, les gens ont tendance à croire à la vérité de ces fake news. Parce que ce que le bouc dit, la vérité de tout le monde est la vérité. ce n'est pas vrai souvent. Et or, les fake news viennent avec une expression de vérité qui n'est pas du tout vraie, qui est totalement fausse, mais met dans la tête des gens que c'est ça qui est vrai, que le gouvernement vous ment, etc. Donc, la parole du gouvernement devient inaudible lorsque le fake news prend toute sa force, toute sa dimension. Or, le gouvernement encore, accélé par le virus, accélé par la protection de la population, ne peut pas aussi de part contre les fake news. Et les fake news grandissent à travers les réseaux sociaux. Et ce qui fait, la répétition c'est quoi ? C'est qu'on ne se vaccine pas. On utilise mal la parole des médecins, les restrictions ne sont pas bien observées. Il y a eu une désorganisation totale autour de ces maladies. Et je pense, et c'est ça d'ailleurs par là que va se terminer le livre, le roman, je pense que les gouvernants du monde entier vont tirer le son à partir de l'éclatement de cette pandémie. Aujourd'hui, elle est presque derrière nous. Parce que de mutation en mutation, vous avez vu qu'hors Mekon n'a pas la même violence que les autres, que Delta ou la Covid-19. Cela aurait que c'est terminé, ça va finir. Bientôt, il y a d'ailleurs des pays qui ont laissé le masque, qui ont laissé la vaccination, qui ont laissé même le recensement parce que c'est terminé, ça n'existe plus chez vous. Même nous, on va bientôt le faire. mais il faut tirer une leçon de ça, des leçons d'avenir. D'abord, il faut que nos gouvernements sachent que la santé est une priorité. Il y a le secteur de la santé qui est en train de se mobiliser aujourd'hui, qui ont déposé des pays à des grèves. Je ne souhaite pas qu'ils aillent à la grève comme les enseignants. Il faut vraiment prévenir la grève du secteur de la santé parce que c'est un métier noble. Les éléments clés. C'est des éléments clés. on n'a rien de plus précieux que la santé. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il faut que la population, son niveau d'institution, on veille là-dessus. On a aujourd'hui des possibilités à travers les réseaux sociaux de veiller à ce que nos populations soient averties de manière la plus grande et la plus forte pour nous permettre de pouvoir se prévenir contre des fake news. J'ai eu un même fake news où quelqu'un me dit que la banane, il y a des verres. Moi, j'ai mangé de la banane depuis Matizalem. Tu viens, tu me traces une banane en me montrant des verres. Je ne te crois pas. Je dis que ça, c'est de l'arnaque. Et on fait passer beaucoup de choses à travers les fake news. Même si on veut combattre une usine, on peut la combattre à travers les fake news. Mais ça, il faut armer la population pour qu'elle soit aguerrie et pour qu'elle puisse faire face à ce genre de nouvelles. Et là où je vais terminer, quand même, il faut remercier nos autorités médicales. Vraiment, essentiellement, je l'ai fait avec le professeur Seidi et tous les autres qui ont eu à gérer de manière vraiment salutaire. Je dis même salutaire. Parce que s'ils n'avaient pas cette gestion salutaire, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Pourquoi gestion salutaire ? Parce qu'ils ont eu à prendre un acte courageux. C'est que Didier Raoul qui a préconisé un traitement qui a été refusé, même compris l'OMS, ici au Sénégal, on a pris le parti de continuer ce traitement qui s'est fait à base d'hydrochloroquine à base de vitamine C, etc. Donc, qui donne des résultats. Moi, j'ai eu la COVID, madame. Ce qui m'a permis de pouvoir vraiment décrire tous les symptômes la COVID à travers mon roman, je l'ai vécu dans la chaîne. Et ce qui est beaucoup plus désagréable, beaucoup plus grave dans ces moments-là, ce n'est plus maintenant, c'est la solitude liée à la COVID. C'est ce qu'on appelle le confinement. Le confinement a pesé de façon très lourde, de manière drastique au niveau des gens qui ont vécu la COVID. Parce que vous êtes séparés de votre famille. Or, quand vous êtes malade, vous avez besoin de votre famille, vous avez besoin de votre entourage. Voilà une maladie, vous dites non, où vous ne pouvez pas être en contact avec votre famille. Vous n'avez aucune âme, aucune personne. C'est déshérité. Vous êtes totalement comme ça. Et ceux qui viennent vous voir sont habillés en masque, comme s'ils venaient de la lune. Et ils vous font plus peur que de tout. Donc, c'est ça la COVID. Ça a été des moments terribles d'isolement. Vous êtes seul avec vous-même, avec un virus qui est allé de votre corps et vous vous dites qu'à tout moment, ce virus peut me détruire, peut m'emmener à la mort. Et vous êtes là en train de prier Dieu que ce virus ne se manifeste pas en vous. Et chaque jour, on vient prendre un test, le test au niveau du nez, et on revient, on vous dit, test positif, et vous êtes encore davantage malade. quand on prend le test, vous dites, ça y est, je suis guéri, et on revient, le test est encore positif et vous êtes davantage malade. Oui, psychologiquement, abattu. Un roman de conscientisation qui fait ressortir plusieurs aspects de notre manière de gérer ce pays, notamment les priorités, aujourd'hui, le domaine de la santé qui est primordial, mais également cette banalisation de cette pandémie qui, jusque-là, est à l'ordre du jour, ce vaccin, également cette détermination de l'héroïne, comme vous venez de le dire, qui avait son enfant à Houang, et malgré toutes les péripéties, elle a dû se battre jusqu'au bout pour obtenir ce qu'elle voulait. Certains l'ont fait. Vous, par exemple, vous venez de nous donner ce témoignage, malgré cet isolement, malgré cette psychologie un peu abattue avec cette Covid, vous avez su garder le moral et en faire aujourd'hui des écrits pour conscientiser le peuple sénégalais, en tout cas, toujours égal à lui-même, c'est dit ça, hein ? Merci, en tout cas. Merci, Réci. Je montre comment le Sénégal a réussi ce qu'on appelle la cohabitation religieuse. Nous avons aujourd'hui cela comme ciment de notre pays. Ici, nous avons une totale symbiose entre les religions, à la fois catholiques et la religion musulmane. Vous avez vu que l'héroïne, c'est moi, je suis un musulman, mais j'ai écrit mon héroïne est catholique, profondément convaincue, totalement convaincue. Angèle reste catholique jusqu'au bout du roman étant convaincue. Mais ce qui fait le charme d'Angèle, c'est qu'elle avait perdu sa foi. Mais, tenez-vous bien, elle va retrouver sa foi à partir de l'appel du muezzin, l'azan. Lorsque le muezzin appelle, dans une mosquée qui est fermée, où personne ne prie, parce qu'à ce moment-là, on ne priait pas dans les mosquées. Mais le muezzin faisait l'appel à la prière. Dans une mosquée fermée qui n'a plus la prière, elle entend l'appel de le muezzin. C'est en cela qu'elle réveille sa foi. Elle réveille sa foi. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Puisqu'elle était partie voir le maraboué qui avait jeté les talismans de ce monument, elle va repartir voir le calife général de Tijan qui va l'accueillir pour venir demander le pardon parce qu'elle a jeté les talismans. Tijan. Donc, c'est vraiment des temps forts de dialogue interreligieux que j'ai voulu installer à travers le roman. L'étreinte. Wow, l'étreinte du mal. D'accord. Et sur ce point que nous refermons à cette émission, vraiment, ça a été un moment de partage, un moment très passionnant. Vraiment, j'ai eu à écouter avec intérêt les deux récits qui, différents, mais également qui ont beaucoup de leçons de la vie. Merci en tout cas, M. Sao, Seydi Sao, toujours un plaisir et un honneur de vous accueillir dans cette émission. Mais c'est nous qui vous remercions et je le fais aujourd'hui au nom de tous les écrivains, de tous les auteurs de ce pays. Écoutez Réomy FM. Tous les auteurs ont aujourd'hui l'obligation d'écouter Réomy FM et de participer à la bonne promotion de Réomy FM parce que c'est l'une des rares stations qui accompagnent nos livres, qui accompagnent nos productions intellectuelles, qui nous accompagnent dans nos dimensions d'écrivains et d'artistes. Merci Réomy. Merci. Merci pour cet invite et merci également à tous les écrivains du Sénégal à travers vous, l'Association des écrivains du Sénégal. D'accord. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec notre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur Réomy FM.